Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Rédec. Cette semaine on a vu le nouveau Star Wars, un film chouette mais avec de gros problèmes d'immersion. Si comme nous vous avez passé pas mal de temps à lever les yeux au ciel et à vous dire POURQUOI ! Vous avez sans doute remarqué qu'on assiste au développement d'un Star Wars Cinematic Universe à la Marvel. Il y a de plus en plus de personnages et de lieux à découvrir qui nous sont présentés dans le film annuel. Mais surtout, comme chez Marvel, la filiale de Disney, il y a désormais des oeuvres mineures qui font le pont entre les oeuvres majeures. Et il semble qu'on arrive à un point où le développement du Cinematic Universe nuit à l'équilibre général de la saga. Ah bon ? Oui. Générique. Le déploiement de l'univers dans Star Wars, ça a toujours été un point important. Mais il était à niveau égal avec deux autres aspects. De nombreux propos de George Lucas le confirment, Star Wars s'est d'abord construit comme un Bildungsroman, du nom des romans d'apprentissage allemand du XVIIIe siècle. On retrouve le jeune homme idéaliste, le mentor, les épreuves, etc, etc. Ce type de romanesque s'est mêlé au fil des épisodes à une dimension plus rocambolesque. Les héros vont d'aventure en aventure et ils défient des monstres inattendus grâce à leur bravoure et à leur ingéniosité plutôt que grâce à leur force. Rien qu'un exemple, dans Un nouvel espoir, Obi-Wan meurt avant d'avoir pu achever l'entraînement de Luke, qui devra donc ruser pour s'en sortir. Bref, Star Wars a donc quelque chose d'éminemment romanesque. Mais dès les premiers épisodes, cette dimension est contrebalancée par un deuxième aspect. En effet, Star Wars se constitue comme un mythe moderne. A la manière des mythes, c'est une histoire fausse qui dit des choses essentielles sur la société qu'il a élaborée. Ce qui se déploie, ce n'est pas seulement le drame personnel de machin. C'est le dilemme profond entre le côté clair et le côté obscur en chacun de nous. C'est une histoire dans laquelle il n'y a pas de gentils et de méchants. Il n'y a que des personnages en conflit. Et ces dilemmes se perpétuent de film en film. Parce qu'elle porte son attention sur les décisions de ces personnages, qui s'incarnent dans des actes forts, la saga embrasse complètement le genre du mythe. Le sacrifice du maître, Anakin qui fait le choix de la colère, Dark Vador qui signe le retour du Jedi qu'il était en sauvant son fils. Toutes ces actions portent la marque du mythe, par leur portée hautement symbolique. A la manière des mythes, dans Star Wars, il n'y a pas vraiment d'auteur unique. Certes, c'est George Lucas qui a fomenté l'univers dans son esprit, mais le scénario du premier film a été largement co-écrit. Et la prélogie, dans laquelle Lucas a eu le plus grand pouvoir décisionnel, est globalement détestée par les fans de la première heure. Enfin, à la manière des mythes, Star Wars s'inscrit dans un rite, dans une actualisation codifiée du récit. Les films sortent en décembre, la communauté fait la queue, certains personnages et répliques cultes sont attendus avec impatience et parfois applaudis. L'apparition de Han Solo dans Le Réveil de la Force a ainsi provoqué de glorieux hurrah dans les salles sombres. Et cette dimension répétitive du rite trouve son écho dans les répétitions du mythe. Kylo Ren massacre les élèves Jedi comme Anakin, Luke et Obi-Wan sont tués par leurs élèves dans un paisible sacrifice. Pourtant, avec Rogue One et plus encore avec Les Derniers Jedi, il semblerait que ce rituel se transforme en routine. À mesure que le phénomène s'étire, on a l'impression d'assister au Black Friday du cinéma. On avait donc fait un constat, l'univers de Star Wars s'étend de film en film, de livres en comics, en séries, en jeux vidéo. Depuis 30 ans, il y a une profusion de fanfiction, plus ou moins officielle, plus ou moins plébiscité, dans lesquelles Lucas et compagnie eux-mêmes ont du mal à se retrouver. Avec Rogue One, on avait déjà franchi un cap, car ce film, malgré ce que disent les studios, ne se présentait pas comme canonique, au même rang que les 4, 5, 6. Ce n'était que A Star Wars Story, un film de l'univers Star Wars. Autrement dit, le mécanisme d'histoire satellite avait intégré la souche maître. Mais aujourd'hui, il faut compter en plus le spin-off sur Han Solo, celui sur Boba Fett, peut-être celui sur Obi-Wan, et la quatrième trilogie déjà annoncée. Alors on en connaît qui diront que c'est une bonne chose d'injecter de nouveaux personnages, car ça fait du sang neuf dans cette vieille saga. Mais le problème, c'est que de plus en plus, ça se fait au dépens de l'équilibre mythe-romanesque-univers. En clair, Les Derniers Jedi sabotent par moments la dimension mythique et romanesque qui font autant la saveur de Star Wars. Pour le plaisir des clins d'œil aux fans de l'univers étendu, on nous présente parfois des personnages qui sont peu développés, et qui donc ne suscitent pas d'empathie. Pas d'empathie, pas de risque, pas de risque, pas d'aventure, pas d'aventure, pas d'aventure. Ça meurt à la pelle, mais le romanesque a disparu. Résultat, pendant la première partie du film, on s'ennuie autant qu'une vieille dame coincée dans un ascenseur en panne. Et pendant le reste, on passe son temps à se dire Vous avez compris. La cerise sur le gâteau, c'est le ton Marvel qui vient faire des blagues pendant les moments tragiques et qui empêche la puissance du mythe d'advenir parce que le mythe a besoin de premier degré. Bref, entre les forces du romanesque, du mythique et de l'univers, l'équilibre a été rompu. J'ai un mauvais sens de ça.